Rebonjour, nous sommes au Biche de Brest, au forum JobDT et je suis avec Charlotte. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure ? Oui bien sûr, donc je suis Charlotte Augor, je suis responsable des secteurs chez Alvéol. Du coup Alvéol c'est un service polyvalent d'aide et d'accompagnement à domicile où on s'occupe des personnes de tout âge, personnes âgées en situation de handicap ou personnes rencontrant des difficultés dans leur quotidien. Donc on intervient à la fois sur des services d'aide à domicile et des services de soins infirmiers à domicile. Et qu'est-ce que vous recherchez en étant en présent ici au Biche aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on est sur la recherche de recrutement pour la période de l'été 2023. Donc on recherche des personnes disponibles sur une ou plusieurs périodes d'été qu'on a défini comme ceci du 3 juillet au 23 juillet, du 24 juillet au 13 août si je ne me trompe pas et du 14 août au 2 septembre. Donc les personnes peuvent se positionner sur une ou plusieurs périodes disponibles et on demande à chacun de se rendre disponible sur un week-end par période pour travailler du coup auprès des personnes qu'on accompagne au domicile. Alors nous on travaille en journée, donc nos intervenants pour le service d'aide à domicile travaillent en journée, en semaine, on peut démarrer au plus tôt à 8h, terminer au plus tard à 19h. Et du coup si effectivement vous travaillez un week-end, vous aurez effectivement une journée de repos pour ne pas travailler en continuité, semaine et week-end. Ok, merci. Quels sont les profils que vous recherchez si vous cherchez des profils en particulier ? Donc on recherche des personnes qui portent de l'intérêt sur l'aide humaine, on va dire, pour aider nos personnes au quotidien. Donc des personnes sérieuses, dynamiques, qui ont envie d'aider. Après il n'y a pas besoin de qualification particulière, sauf sur des profils où on est sur la recherche de l'aide aux soins, l'aide à l'aide soignant, où là on va attendre d'avoir une expérience déjà sur du soin. Et est-ce qu'il faut avoir le permis de conduire et une voiture ou est-ce que la plupart des emplois se trouvent au niveau de Brest ? Alors nos interventions sont principalement sur Brest. On embauche effectivement des personnes qui ont le permis et un véhicule, mais on peut effectivement aussi embaucher des personnes qui sont en transport en commun. Car aujourd'hui, Brest est bien desservie quand même en transport en commun. Après on peut également intervenir sur des communes extérieures, mais vraiment proches de Brest. Donc on n'est pas du tout fermé à l'idée d'embaucher des personnes qui n'ont pas le permis, qui n'est pas en transport en commun, en vélo, en scooter, tout moyen de déplacement possible. Après on a à peu près, on va dire, une bonne vingtaine de personnes absentes sur chacune des périodes. Donc on va être sur du recrutement, voilà, je n'ai pas le nombre exact, mais un nombre de recrutement important. Et on va aussi s'adapter au temps de travail que la personne souhaite. Donc ça peut être aller d'un contrat de 24 heures semaine à un contrat de 32 heures semaine. Donc en fonction des profils aussi qu'on arrive à recruter, on embauchera plus ou moins de personnes en fonction des temps de travail, temps de travail accepté par la personne, bien entendu. Ok, super. Pour postuler, qui est-ce qu'on peut contacter ? Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre directement au bureau de rue Georges-Sandre, qui se retrouve au centre-ville, ou envoyer votre candidature à l'adresse suivante, donc domicile-alvéole.fr. Ok, très bien. Ok, parfait, merci beaucoup. Merci.